Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Manuel Pelletier, je suis travailleur social au CLC Verdun, plus précisément à l'école Mgr Richard. Donc moi en fait, avant des travailleurs sociaux à l'école, j'ai parcouru un peu certains programmes CLC, j'ai été au programme CAF pendant un an, donc le programme crise enfance-famille. J'ai aussi été dans le programme GED, donc Jeunes en difficulté, et avant ça, mon parcours d'intervenant social m'a amené chez Pops pour travailler avec les jeunes de la rue, et j'ai aussi été intervenant dans une école secondaire qui était titrée comme des élèves à troubles de comportement, le CIS, pardon. Donc je ne me rappelle plus trop du nom de l'acronyme, mais voilà, donc ça c'est un peu mon parcours en relation d'aide, et ça va maintenant faire cinq ans que je suis à l'école secondaire, et j'aime bien ça. Voilà. Donc la question est très intéressante. En fait, l'un des problèmes de santé mentale que je vois le plus souvent passer dans mon bureau, auquel je travaille le plus, c'est la dépression. Suivi après ça de l'anxiété généralisée, c'est pas mal les deux que je vois souvent, que le diagnostic est tombé pour certains jeunes. C'est sûr que je vais travailler beaucoup aussi avec toutes ces caractéristiques-là, puis souvent sur des jeunes qui n'ont pas eu le diagnostic, et souvent qui cherchent peut-être à l'avoir ou pas. Donc c'est ça qui est des fois un petit peu, en même temps que c'est facile quand on a le diagnostic, mais des fois c'est plus difficile parce qu'on ne veut pas non plus être la personne qui va mettre des mots, on ne veut pas se tromper non plus sur comment que la personne allait. Donc c'est pas mal ce que je vois. Au niveau des problématiques de consommation, bon, la marijuana est probablement celle qui revient le plus souvent. Pourquoi? Parce que c'est celle qui est peut-être la plus accessible. C'est souvent celle aussi qui coûte le moins cher. Et depuis la légalisation il y a quelques années, on voit aussi qu'elle est beaucoup plus... Il y a une ouverture, je pense, qui s'est faite dans la société pour qu'on puisse plus en parler. Et ça se traduit directement dans mes suivis parce que les jeunes semblent de plus en plus à l'aise de me dire des choses par rapport à ça. Et j'ai l'impression que vu que notre regard a changé quant à la marijuana, bien j'ai l'impression que les jeunes aussi, leur regard a changé quant à le fait de pouvoir en parler. Les autres drogues qu'on voit souvent passer qui sont associées à la marijuana de ce que j'ai vu, c'est le speed. Et par la suite, après ça, la molly ou ce qu'on communément appelait l'ecstasy ou la MDMA. Donc ces drogues-là, c'est ceux qui m'inquiètent le plus à l'heure actuelle parce qu'on ne connaît pas nécessairement leur composition et les jeunes non plus. Et souvent, le niveau d'addiction de ces drogues-là, de ce que j'observe, est quand même très préoccupant. Une autre drogue qui est pour moi beaucoup plus surnoise, beaucoup plus silencieuse et beaucoup plus sous-estimée et beaucoup plus répandue, ça serait celle de l'Internet et des jeux vidéo ou ce qu'on appelle aujourd'hui plus l'hyper-connectivité. La raison pour laquelle je la trouve sournoise, c'est qu'elle est imbriquée dans notre société, elle est là pour rester. Et je commence de plus en plus à voir des similitudes entre la consommation de ce médium-là et aussi qu'il va y avoir un lien aussi avec la consommation des drogues injectables qu'on peut consommer, etc. Donc ça, je trouve ça préoccupant parce que c'est beaucoup plus facile de rentrer l'Internet dans sa maison. Et si on en perd le contrôle, ce qui est très facile aussi, bien là, on se retrouve avec des problématiques similaires. Donc moi, c'est pas mal les drogues. Oui, la drogue, je ne sais pas si on peut l'appeler drogue, mais ce moyen de consommation-là m'inquiète énormément. Puis de plus, bien ce n'est pas juste un problème des jeunes, c'est un problème de société. On parle des jeunes aujourd'hui, mais chacun sont silents maintenant, on a tous une manière de communiquer. Et ce n'est pas prêt pour partir, ça va rester. Donc il faut maintenant être capable de bien le gérer pour ne pas que ça devienne quelque chose qu'on commence tranquillement à voir qui devient contrôlable. Donc voilà. En fait, dans ma pratique, les problèmes et les caractéristiques que je veux voir et les besoins particuliers des jeunes sont de multiples horizons. L'une des caractéristiques que je vais pouvoir souvent voir au début, que je vais souvent explorer dans le début de mes suivis, puis lorsque, bien sûr, il s'agit de problèmes de consommation, ça va être, ou des problèmes aussi de santé mentale, ça va être la famille. Donc souvent, ce que je vais observer, c'est qu'il va y avoir une dysfonction au niveau de la famille, puis ça depuis l'enfance. Curieusement, l'aspect socio-économique, pour moi, dans ma réalité actuelle, ce n'est pas toujours un des facteurs les plus importants. Que ce soit la pauvreté ou une famille plus aisée ou une famille qui a beaucoup d'argent, il ne va pas y avoir une très grande différence quant à la problématique dans laquelle on parle. De plus, bien, c'est sûr que si on est dans une famille séparée, comment que la séparation s'est faite va faire en sorte que, va laisser des traces par rapport aux jeunes et comment aussi que les parents réussissent ensemble à être un couple parental face aux jeunes aussi. C'est sûr que lorsqu'on a une séparation qui est faite dans l'enfance, il va y avoir une partie identitaire du jeune qui va avoir de difficultés à récupérer dans le sens que, s'il y a un parent qui est absent, bien, sa construction identitaire va se faire en fonction de l'un des parents et non de la combination des deux. Donc ça, c'est une caractéristique que je vais souvent voir. Je vais souvent voir aussi la caractéristique des jeunes qui vont avoir, on a l'impression qu'ils ont beaucoup d'amis, on a l'impression que ces jeunes-là ont un gros réseau, mais plus on creuse chez ces jeunes-là et plus on pose des questions, on réalise qu'ils sont finalement terriblement seuls. Ils n'ont pas vraiment, ils vont avoir beaucoup de connaissances, mais il n'y auront pas vraiment de personnes significatives ou d'amis significatifs qui vont être capables de les épauler dans les moments les plus difficiles ou dans les moments où ils se sentent moins bien. Un autre facteur aussi qu'on va aussi remarquer chez ces jeunes-là, c'est les facteurs de trauma. Donc les jeunes qui ont vécu de l'abus physique, de l'abus sexuel, les jeunes qui ont vécu de l'abus, peut-être de l'abus de toutes sortes ou d'événements de deuil ou de précipité. Donc des jeunes qui, on va avoir énormément de choses dans leur tête et leur capacité de gestion de toutes ces émotions-là, parfois, va mener à des problèmes de consommation parce qu'eux et peut-être qu'ils ne vont pas avoir appris à rechercher de l'aide comme il faut. Dans ce cas-ci, ils vont se tourner vers des substances ou vont se retourner vers un médium qui va leur permettre de plus, de s'aérer l'esprit, comme j'aime dire, mais sans nécessairement se dégager l'esprit. Donc j'amène cette nuance-là. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de ces jeunes? Bien, premièrement, ces jeunes ont besoin de ne pas être jugés. Ils n'ont pas besoin d'être catégorisés trop rapidement et non plus ils n'ont pas besoin d'être mis dans certaines boîtes. C'est sûr que c'est facile à un moment donné d'être capable de leur donner un certain diagnostic ou leur donner une certaine vision de ce qu'on aimerait qu'il soit. Mais il faut laisser ces jeunes avoir confiance à l'adulte parce que souvent, ils vont avoir une confiance. En fait, ils vont voir l'adulte comme un brouillard parce qu'ils ne seront pas capables de savoir si l'adulte devant eux, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent surtout ne pas se faire dire des choses qu'ils ne voudraient pas. Mais de toute façon, ils vont avoir la difficulté des fois avec juste la discussion en tant que telle. Donc pour moi, ce qui est important dans ces moments-là, c'est la création du lien. C'est la création et aussi de la part de l'intervenant que ça va prendre du temps et d'accepter que ça va prendre du temps, que les choses dans ces cas-ci ne se font pas si rapidement et d'accepter d'aller au rythme du jeune. La question est intéressante et je vais vous nommer un petit peu comment moi je fonctionne lorsque je reçois ces jeunes-là. Les jeunes en général dans mon bureau, je ne fais pas vraiment de différenciation entre les problématiques qui viennent parce que moi, j'ai l'impression qu'il faut traiter les jeunes à peu près tous de la même façon. Moi, mon approche premièrement va se baser beaucoup sur la transparence et le non-jugement. Je veux aussi toujours amener l'idée aux jeunes qu'il est maître de la discussion. Je suis là pour lui, mais surtout que c'est lui qui va me guider vers où est-ce que lui veut aller. Je rappelle souvent aux jeunes qu'il a des droits et il a le droit de savoir qu'il a des droits aussi. Il a le droit de savoir qu'il peut quitter notre conversation quand il veut. Il a le droit aussi d'accepter que, même si je pose une question, il a le droit d'accepter de ne pas y répondre non plus. Il a le droit de poser aussi des questions. Il a aussi le droit de savoir que le parcours qu'on va entamer ensemble ne va pas toujours être facile et que ce n'est pas toujours une question de performance ni de rendement. Le jeune nous doit aussi sentir, et je trouve ça très important, qu'ici dans le bureau, il y a de l'espace pour vider ses émotions. Il y a de l'espace pour rire, il y a de l'espace pour pleurer et il y a de l'espace aussi pour être en maudit, pour ne pas le dire d'autre mot. Mon objectif premier, c'est qu'il soit capable de retrouver un équilibre dans ses émotions et surtout qu'il soit capable de mieux les outiller à les gérer parce qu'on sait tous que les émotions nous traversent dans nos vies et que cet équilibre-là n'est pas toujours facile à avoir. Je vécule aussi l'idée que lorsqu'on parle de problématiques de consommation et de santé mentale, que la santé mentale, ce n'est pas un tabou et que celle-ci existe chez chacun d'entre nous et que c'est aussi un équilibre qui soit très difficile à maintenir, mais que c'est possible. J'essaie aussi de nommer aux jeunes que même si on va avancer ensemble, ça se peut que des fois qu'on prenne quelques pas en arrière, mais de ne pas voir ça comme une défaite, de voir ça comme le cours normal des choses dans l'intervention et qu'après ça, on va être capable de mieux avancer. Parce que souvent dans la tête de ces jeunes-là, lorsqu'ils prennent du recul, ça va être des jeunes qui sont souvent amenés à se faire juger, à se dire « bon, tu n'es pas capable, tu vas t'essayer, tu n'es pas capable ». Mais quand on parle de prendre de consommation de santé mentale, il faut le voir sur un continuum de temps beaucoup plus grand, ce n'est pas quelque chose qu'on règle du jour au lendemain. De mon côté, moi, je m'engage surtout à être transparent et je m'engage aussi à véhiculer tous mes messages que je dois leur dire, ça va être dans la bienveillance, même si des fois les messages peuvent paraître un peu plus rudes à écouter. Parce que quand ils viennent dans mon bureau, les jeunes, je leur donne tout le temps que je ne suis pas là nécessairement pour leur dire qu'est-ce qu'ils veulent entendre, mais je suis toujours là pour leur dire dans la façon la plus respectueuse possible. Je m'engage aussi toujours à être empathique à la situation. Je sais, on parle souvent d'empathie dans l'intervention, mais lorsque je sens que je tombe dans de la compassion avec le jeune, je vais prendre un pas de recul et je vais aller me faire aider par mes collègues, par de la supervision clinique ou autre, pour être capable d'être toujours honnête avec le jeune dans la façon que je vais répondre à lui. Mais c'est sûr que lorsqu'on parle aussi de consommation, moi, mon motus operandi, le premier, c'est la réduction des méfaits. Donc, moi, je veux beaucoup plus être un adepte de discuter avec le jeune des raisons pourquoi il consomme et de quelle façon il pourrait peut-être continuer à le faire, mais de façon peut-être plus raisonnable ou de façon à ce qu'il puisse peut-être modifier son parcours de consommation, de prendre une certaine partie de son parcours de consommation puis de l'amener vers quelque chose d'autre, le sport ou toute autre activité qui pourrait un peu compenser des fois peut-être certaines choses. Donc, faire peut-être des meilleurs choix et toujours lui laisser entre les mains la possibilité de les faire, mais surtout sans nécessairement le pousser, ce que je trouve très important parce que si le programme de consommation s'est installé depuis longtemps, mais un petit peu, moi, je crois fondamentalement qu'il va falloir peut-être aussi longtemps, sinon plus, pour pouvoir réussir peut-être pas à le régler complètement, mais à mieux vivre avec. Donc, je vais vous parler un peu du rôle du travailleur social scolaire parce que je pense que c'est quelque chose qui est un peu différent du rôle traditionnel qu'on peut entendre quand on parle d'un travailleur social, exemple, dans un CLSC, dans un autre organisme. Moi, je vis le milieu de vie des jeunes, donc moi, je suis à l'école toute l'année. Moi, je suis à l'école quatre jours sur cinq, donc j'ai eu une journée CLSC. Moi, je trouve que mon rôle en tant que travailleur social scolaire, il est intéressant dans la mesure où c'est une porte d'entrée qui est un peu moins institutionnelle. J'ai un bureau que je peux décorer à ma façon, que oui, j'ai des standards quand même, je veux dire, je ne suis pas, mais j'ai un bureau quand même qui me ressemble beaucoup plus que celui que j'aurais peut-être au CLSC parce qu'on a plus de standards, plus stricts à respecter. Donc, cela dit, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet aux jeunes d'avoir aussi une autre vision d'un travailleur social qui va être différente et ça aussi, ça va peut-être amener des jeunes qui n'auraient peut-être jamais mis les piots au CLSC pour diverses raisons. Ça va être un accès beaucoup plus rapide pour eux lorsqu'ils viennent dans mon bureau. Donc, vu que je partage un vécu une année scolaire et leur vécu, je vais partager aussi tout ce qui est, je vais m'imprégner de l'atmosphère de l'école, ce qui va souvent aider lors de mes interventions. Donc, je suis disponible en tout temps à l'école. Mon rôle premier à l'école, ça va être un rôle de soutien aux jeunes et aux familles en premier lieu. Les demandes vont souvent venir de la direction, peuvent venir aussi des professeurs, peuvent venir aussi des autres intervenants de l'école. et moi, je vais à ce moment-là filtrer les demandes avec eux et voir si la demande est pertinente après ça et voir après ça qu'est-ce que j'en fais avec. Parce qu'à ce stade-là, je fais un peu comme un office d'accueil psychosocial lorsque les demandes arrivent. Donc, je vais analyser la situation, je vais m'assurer que la famille est d'accord pour que je puisse les appeler. On va avoir des premières rencontres et je vais moi-même, dans la majorité des cas, m'assigner le suivi et débuter le suivi. Et ça peut, par contre, que dépendamment du moment de l'année, dépendamment de ma charge de COGJ à ce moment-là, que je réfère dans un autre, soit dans mon programme en jeune difficulté au CLSC ou tout autre programme qui pourrait être pertinent pour aider la famille. Je vais aussi faire office de liaison, souvent d'agent de liaison avec tous les autres partenaires qui pourraient être en lien avec la famille. Donc, je vais des fois être en médiation avec l'école et la famille pour qu'ils trouvent des terrains d'entente. Je vais aussi travailler avec les organismes communautaires. Je vais aussi travailler avec le Douglas. Je vais travailler avec tous les organismes qui pourraient, dont la famille pourrait bénéficier pour qu'ils puissent avancer dans leur cheminement. Je vais aussi pouvoir agir en tant que consultant envers mes collègues de l'école aussi. Ça m'est arrivé à certaines reprises que même des professeurs ou des gens de l'école viennent me voir pour des problématiques qu'eux avaient en lien avec ce qui leur arrivait personnellement ou des liens qui avaient peut-être des difficultés avec certains élèves. Donc, je vais agir en tant que consultant aussi dans des conseils multidisciplinaires. pour être capable de porter mon point de vue de travailleur social à un groupe d'intervenants, que ce soit des psychologues, des psychoéducateurs, des éducateurs ou tout le monde, bref, qui gravite autour des jeunes. Quand je peux, je peux aussi faire des présentations à des groupes. Ça m'est arrivé surtout cette année en lien avec la pandémie et l'isolement. J'ai fait des présentations dans des classes. On oublie un peu des fois que le CLC, une des missions premières était la prévention. Donc, c'est un bout du travail souvent qui est un peu oublié, mais qu'on essaye de mettre de l'avant quand on a du temps pour être capable de rejoindre des fois plus de monde, plus de jeunes. Puis moi, j'aime ça faire des présentations, j'aime ça faire des groupes, tout ça. Donc, je vais souvent être amené à agir en tant que tel. Puis lorsque je le fais, je vais le faire avec soit une infirmière, avec l'orienteur de l'école ou tout autre intervenant qui voudrait m'épauler dans cette démarche-là. Donc, mon rôle de travailleur social scolaire est quand même assez diversifié. Moi, j'aime ça. Je vais éteindre des feux. Moi, c'est un milieu que j'aime beaucoup parce que c'est un milieu qui bouge et qui me ressemble beaucoup aussi. Donc, j'ai choisi et j'ai été chanceux en sortant à l'université. C'est ce que je voulais m'enligner. Puis les astres se sont alignés. Puis c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, voilà. Merci. Ah, cette pandémie-là. On a tous hâte que ça se finisse. Mais je trouve la question intéressante au niveau de l'isolement chez les jeunes. Mais je vais parler en plus gros de l'isolement pour nous tous. Mais après ça, je vais spécifier plus mes observations que je vois pour les jeunes. Donc, premièrement, je trouve que l'isolement actuellement est peut-être beaucoup plus dommageable qu'on l'imagine. On la sous-estime. On commence malheureusement de plus en plus à en parler. Mais je trouve qu'on la sous-estime vraiment. Tu sais, juste avant, en Amérique du Nord, avant que tout ça se produise, on réalisait de plus en plus. Moi, je réalisais à travers mes observations, autant de mes jeunes que de mon entourage, qu'on est de plus en plus habitués à vivre en silo, même à la maison. Chacun fait ses petites affaires. Il y a des choses qui se sont perdues peut-être avec le temps, qui font en sorte qu'on est déjà un peu plus isolé à la maison qu'on l'était peut-être autrefois. Puis certains naviguent très bien là-dedans, cela dit. Par contre, quand on se retrouve avec des familles qui ont des enjeux, des dysfonctions, des choses qui ont de la misère à gérer, puis quand l'atmosphère n'est pas toujours bonne, bien là, l'isolement va surtout augmenter le niveau de détresse. Parce qu'il n'y a plus vraiment d'espace où on peut s'aérer, les espoirs sont coupés, c'est sûr qu'on peut toujours aller à l'extérieur, mais il y a plein de choses qu'on nous a enlevées avec raison, parce qu'on nous a spécifiquement dit que ça pouvait être dangereux, puis c'est vrai là, ce n'est pas vrai que le virus qui court, mais ça va quand même créer un manque d'espace pour que certaines personnes puissent justement ventiler un peu. Pour moi, je trouve que l'isolement, ça crée la sédentarité. L'isolement, ça crée le sentiment que la journée d'hier était pas mal celle d'aujourd'hui, puis elle va être pas mal celle de demain aussi. L'isolement aussi, ça bourverse l'idée qu'il n'y a plus de routine vraiment. Quand tu es en isolement, bien, il n'y a plus de semaine, ou la semaine, ou les journées, ça crée une certaine confusion dans l'esprit, je trouve. Puis ça fait en sorte que pour des jeunes, ou pour n'importe qui, bien, ce n'est pas toujours réconfortant. Alors, un exemple caricaturé des jeunes qu'on va voir, ou des individus, des gens qu'on va rencontrer dans nos vies, on peut dire qu'on pourrait les catégoriser dans l'introvertie puis l'extrovertie. Bien, l'introvertie, lui, dans son mode opératoire, bien, il va peut-être être content d'être isolé au début, parce qu'il n'aura pas besoin d'aller voir les autres, il n'en a pas nécessairement besoin. Et peut-être que souvent, il cherche minimalement le contact, mais le problème qui va arriver dans ce cas-ci, c'est que la personne va, surtout à l'adolescence, si on parle des adolescents, va perdre les mécanismes de socialisation qui permettent aux gens de se côtoyer, parce que la société est une société où on se voit, où on se parle, minimalement, et on doit le faire. On ne peut pas totalement être dans une grotte à jamais. Donc, j'ai l'impression que pour eux, ça va avoir un impact assez négatif sur le long terme. Pour l'extrovertie, bien, lui, il va se sentir piégé et sa détresse va de plus en plus augmenter s'il n'est pas capable d'aller voir à l'extérieur de chez lui, pas capable de retrouver le sentiment d'appartenance qu'il y a avec les groupes dans lesquels qu'il y est. Donc, pour lui aussi, ça va être inévitable que l'isolement va créer de la colère, va pouvoir créer l'idée peut-être de transgresser des règles. On sait que chez les adolescents, souvent, c'est dans leur mode opératoire d'être transgressé déjà. Donc, ça va faire en sorte que ça va être difficile aussi pour eux de le vivre. On sait aussi que malgré le fait que les réseaux sociaux existent, on sait très bien que la majorité du temps, on peut plonger quand même dans une terrible solitude parce qu'on a beau avoir 60 000 amis sur nos comptes Instagram, Facebook ou j'en passe, techniquement, en règle générale, on ne parle pas tant à tous ces gens-là de toute façon. Puis, ce n'est pas nécessairement des gens qui vont être là pour nous. Donc, l'isolement va aussi créer le fait que, déjà, qu'on ne parle pas à personne à l'extérieur, on n'aura pas non plus, je pense, un sentiment d'être écouté non plus par même ceux qu'on voit de façon virtuelle. Et il n'y a rien qui bat. Et je trouve qu'il n'y a rien qui fait en sorte que lorsqu'on rencontre quelqu'un, il n'y a rien de plus satisfaisant que ça que quand on le rencontre derrière un clavier. Le danger qui va arriver dans tout ça, c'est que tout le monde va le vivre différemment, mais tôt ou tard, ça va être néfaste pour tout le monde si c'est perduré dans le temps. Actuellement, moi, je pense que les adolescents, eux, sont pas mal les dommages collatéraux de cette pandémie-là. On sait que l'adolescence, pardon, c'est un rythme de passage qui est important et qui est normal dans la croissance d'un individu. Et dans une société qui était déjà aux prises avec des jeunes qui ont des problèmes de sensibilité mentale qui sont de plus en plus importants, des problèmes de consommation avec différentes substances qui sont de plus en plus là, l'isolement combiné à ça crée, selon moi, un dangereux cocktail parce que si ces jeunes-là ne sont pas capables de bien gérer à la barre ces problématiques-là et s'ils sont plus, on leur envoie l'idée que maintenant, tu vas voir le spécialiste ou la personne qui devait t'aider via un Zoom ou qu'il manque une chaleur humaine, j'ai l'impression que ça peut mener à de plus en plus de détresse pour certains. Aussi, l'adolescence, c'est aussi la partie de la vie où on nous refuse souvent de jouer à l'adulte, mais curieusement, actuellement, la pandémie nous demande d'agir en adulte. Donc, ça aussi, c'est un paradoxe que les adolescents vont souvent soumettre. L'autre paradoxe qu'ils vont soumettre aussi, c'est que souvent, on va demander aux adolescents de donner une opinion, mais est-ce qu'on va vraiment les écouter? Pensons rapidement, dans la dernière année, est-ce qu'on a vraiment donné le podium aux jeunes pour discuter, pour parler de comment eux, ils vivaient? Est-ce qu'on les a entendus à la télé? Est-ce qu'on les a entendus à la radio? Poser la question, c'est souvent répondre la même question. La réponse, c'est probablement non. Et c'est dommage. Et je terminerai en disant que l'adolescent, en règle générale, il connaît juste le moment présent. Mais quand ce moment présent-là est incertain, le futur aussi l'est encore plus pour lui. Donc, voilà. Donc, on va s'en sortir, c'est sûr. On va avoir du travail à faire après pour réussir à... On ne reviendra pas à la vie normale, ça, c'est certain. Mais on va avoir besoin... Ces jeunes-là vont avoir besoin d'aide pour... Sûrement pas s'en sortir, mais pas juste les jeunes. Je pense un peu à tout le monde aussi. ... ... Sous-titrage ST' 501